bienvenue sur le podcast du site je bosse en grande distribution je suis jonathan fondateur du site et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias j'ai décidé de faire de je bosse en grande distribution le rendez vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien chaque semaine je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnant du monde de la grande distribution on y parle des métiers de transition numérique ou encore des sujets liés à la rso si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage et si cet épisode vous plaît pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoutes comme apple podcast ou spotify cela nous aide énormément place maintenant à l'épisode du jour bonne écoute bonjour nicolas bonjour jonathan tu es directeur conseil chez wellpac qui est une solution d'acquisition locale par sms et on verra que dans le contexte actuel de dématérialisation du prospectus c'est un canal actuellement extrêmement exploré par les enseignes de la grande distribution rapidement quelques mots de présentation pour nous dire un peu plus sur toi nicolas oui oui donc nicolas ruchon effectivement directeur conseil chez wellpac j'ai un assez solide parcours professionnel dans le marketing direct et dans le marketing digital aussi bien en agence chez des grands comptes puisque j'ai piloté le marketing direct digital d'orange france grand public pendant mais également en tant qu'entrepreneur alors là tu dirige wellpac non 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 je dirais que le conseil est une société indépendante dirigée par blaise et boris berda ok donc tu n'es pas le fondateur de la solution alors on l'a dit en intro c'est une solution de conseil enfin d'acquisition locale par sms oui concrètement de quoi s'agit-il alors fondamentalement ce qu'il faut revenir de wellpac qui existe depuis une vingtaine d'années c'est que depuis la création de l'entreprise où elle pas collecte et on enrichit la donnée bt aussi pour te donner un ordre d'ampleur de nos investissements collecte chaque mois 700 mille consentements explicites à recevoir des campagnes sms de la part de nos clients annonceurs je te passe plein d'étapes bien évidemment l'aboutissement de plus de 15 ans d'investissement c'est une base de données propriétaires ce mot est extrêmement important ce n'est pas de l'assemblage de base d'acteurs tiers ou partenaires c'est une base propriétaire de 32 millions de consommateurs français plus de 18 ans france métropolitaine que nous pouvons adresser par sms comment vous faites pour les collecter alors nous collectons par des opérations de co-registration co-sponsoring enquête jeu concours et à chaque fois les consommateurs donnent leur consentement pour recevoir des offres partenaires c'est ça absolument et un consentement dédié aux sms en fait on connaît le principe de la case à cocher avec à côté un encadré qui indique j'accepte de recevoir de la part de xxx des communications de ses clients par mail par téléphone et par sms nous nous avons une collecte d'un optique dédié sms où l'acceptation ne vaut que pour le levier sms donc c'est une collecte très propre très rigoureuse voilà et bien entendu conforme au rgpd comment vous vous servez du coup de cette base sms j'imagine que vous la mettez à disposition des magasins ce qu'on parle de grande distribution quelles sont les différents usages que vous mettez en place alors très clairement on est sur des campagnes à très grande majorité des campagnes drive to store qui ont vocation à générer du trafic qualifié en point de compte physique c'est l'essentiel de notre activité c'est le coeur de notre expertise mais ça les enseignes elles ont déjà une base de données sms on est d'accord alors c'est pour ça que tu as parfaitement tu as eu raison de souligner que nous étions le leader en france du sms marketing d'acquisition et ce mot acquisition est fondamental pourquoi effectivement les annonceurs les enseignes soit au niveau national soit au niveau régional soit notamment pour les indépendants les réseaux indépendants point de vente par point de vente ont leur base de clients à ce propos il faut distinguer notamment en distribution alimentaire les porteurs de cartes de fidélité il faut distinguer ceux qui sont optine et ceux qui ne sont pas optine pour l'annonceur donc si on prend le cas de figure d'un centre leclerc il va disposer de quelques milliers de porteurs de cartes de fidélité un certain nombre d'entre eux entre 35 et 50% vont par exemple être optine sms pour que ceux leclerc puissent adresser au travers de plateformes de fidélisation des communications à l'attention de ses clients ce qui signifie que à priori au moins 50% des porteurs de cartes de fidélité ne sont pas adressables par le point de vente et ensuite il ya les clients non connus qui ne sont pas porteurs de cartes et enfin il ya les prospects donc nous nous situons dans le périmètre de l'acquisition pour ne pas venir en contradiction ou en redondance avec les communications qui sont faites en fidélisation ça veut dire qu'il y avait votre base de données donc 32 millions c'est quand même énorme je crois que c'est autant autant que facebook j'imagine en fait vous croisez finalement les données de vos clients hypermarchés avec celles que vous avez et vous travaillez un système de look like j'imagine pour ensuite faire du ciblage en fonction alors concrètement après avoir bien entendu signé un accord de confidentialité relatif au traitement de données nous ouvrons un accès à notre serveur sécurisé pour que nos clients puissent y déposer leur fichier client ou leur fichier client optine ce fichier client optine on va le rapprocher notre référentiel de 32 millions de données et on va mettre en repoussoir ce qu'on retrouve est ce qu'on peut donner un cas pratique éventuellement ce que je sais que vous bossez pas mal de leclerc c'est vrai on développe beaucoup les relations avec les centres leclerc depuis maintenant une petite année nous avons j'ai envie de dire heureusement pour nous débuter par quelqu'un qui est considéré presque comme un gourou au sein du réseau leclerc c'est jean claude pénicaud la belle vie à luçon qui fin avril de l'année dernière avait annoncé qu'il arrêtait totalement la distribution de prospectus sans qu'il soit contraint par une quelconque réglementation ou autre c'était une décision personnelle motivée de chef d'entreprise j'ai eu la chance de rencontrer monsieur pénicaud à luçon et nous avons monté un dispositif qui était à l'époque l'été dernier l'été de l'année dernière un dispositif laboratoire expérimental de cinq ou six campagnes sms alors comment on a procédé avec lui et bien effectivement on a pris sa zone de distribution des prospectus de tête parce que je connais bien ce dossier j'y suis attaché il distribuait dans sur à peu près 14 ou 15 mille boîtes au lettre sur ce même référentiel géo ciblé nous avions nous 18 mille contacts adressables par sms ensuite effectivement comme je l'indiquais tout à l'heure nous avons mis en repoussoir sa base de porteur de carte de fidélité pour redescendre à un potentiel adressable en acquisition en conquête de 11 500 contacts adressables par sms voilà donc on parle bien de sms enrichi c'est à dire c'est un l'expéditeur ce qui est lu dans la boîte de réception ce n'est pas un numéro de téléphone mobile qui pourrait être considéré comme intrusif voire anxiozène c'est bien e.lecler qui est parfaitement identifié comme expéditeur du message nous avons ensuite un message texte avec les contraintes du sms 149 caractères espace inclus intégrant un lien court qui lorsqu'il est cliqué amène soit sur un environnement web du point de vente soit sur une landing page une page d'atterrissage que nous concevons à façon pour mettre en valeur chaque opération puisque nous avons un studio graphique intégré c'est intéressant alors du coup ça veut dire que vous redirigez dans quel objectif c'est téléchargement d'applications c'est collecte d'opt-in non fondamentalement ça peut être le cas ça peut être le cas mais fondamentalement une page d'atterrissage une landing page qui est conçu par nos services c'est quoi c'est la mise en valeur au travers de mécaniques qui sont qui provoquent l'engagement de l'avantage qui est mis en avance ça peut être 10 euros en vaux d'achat pour 50 euros d'achat avec un code barre dédié ça peut être etc c'est effectivement l'accès au catalogue digital interactif du moment pour que le destinataire du sms puisse prendre connaissance de toutes les promotions on sait comment ces promotions qui sont véhiculées par le prospectus sont très importantes et fondamentales pour générer une trafic et enfin on termine par un espace store locator qui rappelle l'adresse les horaires du magasin et l'itinéraire pour s'y rendre effectivement sur cette landing page comme tu l'indiquais fort justement on peut y rajouter des boutons d'action qui incitent à télécharger l'application etc etc donc en fait c'est très cash on renvoie quasiment directement sur le catalogue en ligne absolument absolument est ce que en termes de retour tu peux nous donner justement quelques chiffres parce que je crois que les taux d'ouverture sur le sms dépassent largement n'importe quel taux d'ouverture sur l'email par exemple ou d'autres absolument alors là encore il faut être précis en tout cas j'essaye de l'être avec toi techniquement il n'y a pas de taux d'ouverture dans un sms parce qu'il n'y a pas de pixel qui détermine que les sms a été ouvert il est directement lisible par celui qui le reçoit dans sa boîte de réception néanmoins par des études qui ont été menées par médiamétrie qui attestent que 95% des personnes qui reçoivent donc pour un sms à boutique qui reçoivent le sms lisent le message dans son intégralité donc c'est effectivement qu'on peut comparer un taux d'ouverture d'un email par exemple et on voit bien qu'il y a des différenciels des différenciels énormes en faveur du sms c'est étonnant parce que on avait listé il n'y a pas très longtemps sur je pense en grande distribution toutes les alternatives possibles à la dématérialisation du prospectus et évidemment le sms qui est un média pourtant traditionnel mais assez vieillissant même mais qui pourtant est celui qui offre quasiment les plus belles perspectives marketing tu me rejoins là dessus enfin j'imagine que tu me rejoins mais est-ce que tu peux me donner quelques arguments non 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 je t'entends et je te comprends webpack en tant que leader à faire un énorme travail d'évangélisation auprès de toute la distribution spécialisée la distribution alimentaire d'autres acteurs encore dans l'immobilier dans l'automobile etc pour remoderniser ou relooker le sms qui avait une image très clairement ringarde d'accord auquel on associait souvent le fait que c'était intrusif tu vois on a fait partir 8000 campagnes sms en 2021 on a un indicateur qui est là concret c'est pas de la littérature ni quoi que ce soit qui est très concrète qui est le taux de désabonnement c'est combien de personnes actionnent la fonction stop qui figure à la fin de chaque message sms sur les 8000 campagnes en 2021 nous sommes à 0,4% donc on se rend bien compte qu'il n'y a absolument pas un côté intrusif au contraire c'est un média qui est de plus en plus apprécié par le conservateur et pour une raison là aussi très concrète c'est qu'il en reçoit à peine huit ou neuf différents par mois si on compare ça au nombre d'e-mails au nombre de bannières auxquelles on est exposé etc au poste facebook 8 ou 9 par mois ce n'est rien du tout et c'est ce qui confère toute la valeur du sms et c'est pour ça qu'il est lu et apprécié et qui provoque de l'engagement et ça permet aussi de toucher une population peut-être plus vieille qui n'est pas forcément présente sur les réseaux sociaux qui n'est pas forcément une boîte mail auxquelles ils sont accrochés oui encore que mais c'est vrai qu'aujourd'hui toutes les tranches de d'âge de la population française à un smartphone ou un téléphone portable capable de recevoir un sms donc c'est il ya un taux d'équipement supérieur à 100% chez les français en téléphone mobile et en smartphone donc effectivement c'est le l'objet qui est tu sais qui est dans sa poche qui a tout transformé qui a pris le devant surtout moi j'appelle un smartphone la boîte aux lettres personnelles tu as compris l'analogie avec le prospectus et pourquoi je fais cette analogie parce que tous les réseaux toutes les enseignes tous les points de vente font d'énormes efforts pour développer leur site internet leur page facebook leur application on est sur ce qu'on appelle du poule c'est à dire que le catalogue digitalisé interactif accessible sur le site internet d'une enseigne ou d'un point de vente c'est à l'internaute au mobile note d'aller le chercher bien sûr le prospectus il arrivait directement dans la boîte aux lettres le sms de la même manière arrive directement dans la boîte personnelle interactive qui est devenu le smartphone ouais c'est une bonne comparaison il ya une question que se posent peut-être des patrons de magasins qui nous écoutent oui quand on parle de drive to store ce que tu l'as cité tout à l'heure est ce qu'on arrive réellement à mesurer le trafic en magasin alors est ce qu'on arrive à mesurer l'augmentation du chiffre d'affaires c'est une question fondamentale nous sommes les seuls à maîtriser cela sur le loyer sms nous en sommes très fiers et d'autant plus fiers que nous n'opérons pas nous mêmes cette mesure in store nous faisons appel à des acteurs qu'on appelle des tiers mesureurs totalement indépendants ou elle pas que de telle sorte que nous ne soyons pas juger parti de la performance la plus significative de nos campagnes et ces acteurs l'un ont la capacité effectivement de dénombrer le nombre de visiteurs générés par une campagne sms ce qui nous amène à des nouveaux kpi de campagne sms et qui a très clairement je peux te le dire à toi changer la vie les relations que nous avons avec nos annonceurs les kpi c'est ce sont des kpi de nombre de visites mais surtout un kpi de cpp ou par visite générée donc qui est finalement le la la division du budget d'une campagne sms par le nombre de visites générées et évidemment des notions de héroïque on peut associer même si nous ne sommes pas connectés au logiciel de caisse ce que nous faisons tous les jours c'est que nous nous accueillons de concert avec nos clients annonceurs sur leur panier moyen sur le taux de conversion c'est à dire lorsque 100 visiteurs passent la porte de leur point de vente combien ressortent en ayant fait un achat on sait qu'en grande distribution alimentaire on est proche du 97% ou 95% dans d'autres secteurs d'activité ça peut être plutôt 70% et quand tu prends le panier moyen et ce taux de conversé et le nombre de visiteurs en tirant le trait tu arrives à voir un chiffre d'affaires associable à la campagne sms et donc un héroïque et pour des campagnes plus volumique concernant un certain nombre de points de vente comme ça peut arriver on arrive à définir ces kpi au niveau incrémental c'est-à-dire un coût par visite incrémental et un héroïque incrémental qui détermine un nombre de visites et un chiffre d'affaires qui n'aurait en aucun cas été réalisé s'il n'y avait pas eu de campagne sms c'est intéressant tu parlais justement que c'était un format a priori vieillissant le sms est-ce que on peut envisager des évolutions futures du format tu parlais de sms enrichi notamment alors le sms enrichi on y est déjà de plein pied pour la flotte android en prenant appui sur une révolution technologique de google on arrive déjà sur nos sms à paramétrer des previews sur une partie de la flotte android qui est éligible à cela une preview c'est une image interactive qui vient se rajouter au message texte qui vient quasiment doubler la surface du message en apportant un visuel qui est interactif et qui est cliquable donc c'est déjà cela on le paramètre couramment donc ça ça se fait déjà absolument c'est hyper intéressant est ce que selon toi il ya d'autres évolutions à venir la norme rcs est très riche elle commence timidement à émerger sur des campagnes de fidélisation c'est à dire qu'elle peut proposer un message beaucoup plus riche beaucoup plus interactif beaucoup plus engageant et par ailleurs dans une version encore un peu plus sophistiquée la norme rcs permet du conversationnel donc d'intégrer effectivement des problématiques de chatbot etc donc une relation plus riche et ça reste très timide et tout tout petit encore c'est une niche en france et presque majorité enfin c'est pas majoritairement presque exclusivement sur des campagnes de fidélisation mais nous savons maîtriser cette norme et cette technologie sur des campagnes d'acquisition c'est relativement plus coûteux malheureusement mais voilà ça va émerger on aura très prochainement des use cases à présenter et en assurer la promotion ouais c'est intéressant ça veut dire qu'on va pas forcément être dans une communication purement descendante on va introduire une forme de relationnel finalement entre le conso et le distributeur qui peut être d'ailleurs automatisé absolument c'est le proche à venir alors est ce que ce sera 2023 est ce que sera 2024 je ne sais pas lire dans les boules de cristal mais voilà mais c'est en route en tout cas qu'est ce qui manque justement pour aller plus vite c'est c'est le déploiement du rcs ou c'est une pédagogie auprès des distributeurs qu'est ce qui qu'est ce qu'il faudrait faire oh je crois qu'on est encore en phase d'évangélisation donc la balle est dans le camp des prestataires après il ya un obstacle de coût supplémentaire qui est un frein indéniable mais voilà la machine est lancée maintenant à quelle vitesse elle va se déployer on ne sait pas encore en tout cas merci beaucoup nicolas pour cet échange c'est un sujet passionnant la dématérialisation et le ss le sms marketing pardon où est ce qu'on peut vous trouver du coup ou est le pack point fr et pas qu'on est faire absolument notre site internet avec pas mal de use case avec des documentations assez pointues notamment on a fait un dossier récemment sur évidemment les zones wii pub voilà on y trouve plein d'informations évidemment nos contacts et évidemment bah nicolas ruchon sur linkedin j'imagine que tu es très actif et je suis assez à présent et actif et j'accepte sans réserve toutes les invitations qui me sont faites pour pouvoir dialoguer avec des pairs il n'y a pas de souci au contraire avec plaisir on mettra le lien de ton profil et de welpac dans la description du podcast en tout cas merci nicolas très gentil merci beaucoup à toi je sais que ton média est très très présent avec une audience formidable et pour nous opportunité d'avoir participé à ce podcast merci merci à toi en tout cas pour aller changer merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources cliquez sur la description pour en savoir plus ce podcast est produit par le média indépendant je bosse en grande distribution chaque semaine nous proposons un regard différent sur la vie des magasins des enquêtes des décryptages des témoignages retrouvez nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution sur facebook linkedin instagram tiktok vous êtes plus de 450 milles à nous suivre vraiment un grand merci pour votre fidélité et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnement à destination des commerces pour en savoir plus cliquez dans le menu agence ou ressources sur l'accueil de notre site à bientôt à bientôt